Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers séminaristes et ordinants, bien chers fidèles, c'est pour moi une grande joie de pouvoir conférer la tonsure et les premiers ordres mineurs à certains de nos séminaristes qui ont été soigneusement préparés. Et je pense que leur cœur est bien disposé à recevoir cette consécration, cette première consécration au service de notre Seigneur Jésus-Christ et du culte de l'Église catholique. La tonsure consiste en ce que l'évêque retire quelques mèches le cheveu au vieux clair et le revêt le blanc surplit. La signification de ce rite est claire. On va enlever à nos chers clercs la superfluité du monde, la vanité des affections mondaines. C'est ce que signifie la tonsure, tendre la terre, la tête, retirer le superflu des cheveux. Autrefois, la tonsure cléricale consistait en une couronne visible de cheveux autour de la tête. Maintenant, elle est invisible seulement le jour de la tonsure. Elle est effective. Elle signifie donc le renoncement aux affections du monde, que votre cœur soit détaché des affections mondaines, l'esprit mondain. Et puis, le blanc surplit que vous allez revêtir liturgiquement, bien que vous l'ayez porté déjà sur votre soutane pendant un an. Néanmoins, c'est aujourd'hui que vous le revêtez liturgiquement. L'esprit mondain signifie le dépouillement du vieil homme et la revêture de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice de la vérité. Et là, voilà, c'est la parole même du rite. Et chaque matin, chaque fois que vous devrez recevoir le surplus, vous direz, Seigneur, revêtez-moi du nouvel homme, l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la vérité. Donc, c'est un changement radical, non seulement extérieur, mais surtout intérieur. Le pouvoir des clercs est simplement le droit de se tenir dans le cœur. Voilà. Le cœur est séparé de la nef, des fidèles, par la table de communion, par une grille, et les clercs, donc, leur place propre, c'est dans le cœur. Voilà. Et les clercs qui auront reçu certains ordres pouvant entrer dans le sanctuaire pour participer aux cérémonies liturgiques. Pour l'instant, ils se tiennent seulement dans le cœur. Les clercs. Kleros, en grec, klerous, en latin, signifie séparé et choisi. Voilà. Vous avez été choisi par le bon Dieu, vous êtes séparé du commun, des fidèles. Voilà. Donc, choisi par le bon Dieu. Et les paroles que l'évêque et vous-même allaient réciter à voix basse pendant la haute tonsure signifient cela. dominus pars hereditatis mei et calitis mei tu es qui restit tu es hereditatem meam mici. Voilà. Vous êtes Seigneur, vous êtes Seigneur ma part d'héritage. Voilà. C'est ce qu'on en dit. Donc, le prêtre, le futur prêtre, il a pour unique part d'héritage, unique possession sur la terre, le Seigneur lui-même. Voilà. Vous vous détachez de toutes les possessions physiques ou spirituelles du monde. Voilà. Dominus pars hereditatis. Désormais, c'est le Seigneur qui est ma part d'héritage. Et puis, c'est le contraire aussi. Désormais, vous êtes la part du bon Dieu. Le bon Dieu vous a choisi. C'est la part que le bon Dieu s'est réservé pour lui-même, pour son service, pour la liturgie, voilà. Pour le chant, le chant grégorien, le chant religieux et pour la belle liturgie romaine. Alors, voilà la signification de la cléricature. Être choisie et séparée. il y a même d'autres mots en grec qui signifient même mis à part, mis de côté, mis sur le côté, voilà, chassé, presque. Voilà. Eh bien, c'est un peu notre situation actuelle. Nous sommes mis de côté, chassés, méprisés, un peu. Il y a cléthos, n'est-ce pas ? cléthos, ça veut dire vraiment méprisés et chassés d'un coup de pied, bon. Ça appartient au rôle du clerc aussi. Cléros ou cléthos, c'est la même racine. Alors, ça veut dire, eh bien, vous acceptez même d'être méprisés dans la situation actuelle dans l'Église. Voilà. Vous acceptez cette situation qui fait que ceux qui sont fidèles à la tradition sont mis de côté. Non. C'est une situation parfaitement injuste, mais ça appartient aussi au rôle du clerc. Il doit être prêt à souffrir l'exclusion même pour l'honneur de l'Église, pour l'honneur de continuer la tradition de l'Église. Voilà. Si vous ne voulez pas accepter cette exclusion qui peut durer encore très longtemps, eh bien, retournez à la maison, chère clerc. Retournez à la maison. Voilà. Vous êtes cléros et cléthos. Voilà. Choisis et en même temps exclus. C'est une contradiction, mais c'est la situation comme ça. C'est votre rôle. Et c'est un honneur, disait le père Calmel, d'avoir à souffrir pour le rite fidèle de la messe et puis la vraie foi catholique. C'est un honneur. Alors, voilà nos clercs. nous sommes fiers d'en avoir de nouveaux. Ensuite, certains clercs qui sont déjà clercs vont recevoir les ordres mineurs, à savoir l'ordre de portier et l'ordre de lecteur. Alors, les ordres mineurs, dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, ce sont des ministères, des ministères au service de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église, des ministères dans l'Église. Or, un ministère, dit saint Thomas d'Aquin, doit être sanctionné ou donné par une consécration liturgique. Voilà. Et non pas seulement par un mandat de pouvoir juridictionnel. Voilà. Donc, tous les ordres ou les ordres mineurs et majeurs, donc, depuis l'ordre de portier jusqu'au sacerdoce, doivent être donnés par une consécration liturgique. C'est saint Thomas. Parce que ce sont des ministères au service du culte de Dieu. Voilà. Et surtout du culte de la Sainte Eucharistie. Tous ces ordres mineurs et majeurs sont ordonnés à la Sainte Eucharistie au Saint-Sacrificier à la Messe. Les prêtres pour consacrer l'Eucharistie. Les diacres pour donner les diacres pour distribuer l'Eucharistie. Les soudiacres pour préparer l'Eucharistie dans les vases sacrés. Les soudiacres vont verser une goutte d'eau dans le Galice. Les isacolites aussi sont consacrés pour préparer la matière du sacrifice dans les burettes, dans les vases qui ne sont pas sacrés. Un degré moindre. Puis ensuite vous avez les trois premiers ordres mineurs qui alors préparent non pas l'Eucharistie elle-même mais ceux qui vont recevoir l'Eucharistie. Il faut les préparer. Et d'abord il faut préparer ceux qui ne croient pas du tout à l'Eucharistie. ben non ceux-là on ne peut pas les préparer il faut les chasser nous allons voir. Mais ceux qui sont catéchumènes catéchumènes qui se préparent au baptême voilà puis il y en a ceux qui qui ne sont pas dignes alors qui ont besoin d'être purifiés par la pénitence. Donc il y a tous les degrés voyez-vous depuis le portier jusqu'au prêtre et à l'évêque jusqu'au sacerdoce qui prispitera qui sont des ordres donc des parties du sacrement de l'ordre même si certains d'entre eux ne donnent pas un caractère et tous sont des consécrations et non pas seulement des mandats de pouvoir de façon canonique par mission canonique non ce sont des consécrations liturgiques et c'est pourquoi nous avons Mgr Lefebvre a conservé ses ordres mineurs et le sous-diaconat alors que le pape Paul VI poussé par ses liturgistes comme le père Bungini a jugé bon d'abolir une partie de ses ordres donc ses ordres mineurs et le sous-diaconat pour garder seulement des ministères confiés par commission canonique à ce soit le lecteur et l'acolyte deux ministères seulement qui ne seront pas des consécrations pas conséquents qui ne seront pas des parties du sacrement de l'ordre ce qui est une grave erreur pour un versement des ministères donnés par commission canonique et bien ce n'est pas bien n'acceptons pas cela nous avons gardé pour l'église ce trésor des ministères consacrés qui sont les degrés donc du sacrement de l'ordre alors parlons un petit peu des portiers c'est le degré le plus inférieur les portiers s'occupent des portes et des cloches de l'église voilà donc on va leur donner à toucher les clés de l'église puis ensuite ils vont les ouvrir et les fermer puis on va donner aussi la cloche à sonner ça sera la cérémonie d'entrer dans leur office de portier et le pouvoir et donc c'est clair selon le pontificat romain c'est le pouvoir de mettre à la porte les indignes ceux qui ne croient à rien qui viendraient en curieux dans l'église aller dehors et puis au contraire de laisser entrer les catéchumènes qui veulent croire qui veulent entrer dans l'église et bien entendu les baptiser voilà mais vu théoriquement chasser quelqu'un ça demanderait des fautes spéciales et on invite les lecteurs à avoir les portiers à avoir une certaine indulgence envers les non-catholiques ou les non-chrétiens et la grâce de l'ostiaria donc de l'ordre de portier c'est savoir cette distinction faire la distinction entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui dans l'église on ne veut plus faire cette distinction on dit que tous les hommes ont le même père le bon Dieu qu'ils soient baptisés ou non qu'ils aient la foi ou non ben non c'est une grave erreur une hérésie pratiquement qui est qui est prononcée qui est dite maintenant dans l'église tous les hommes sont fils de Dieu qui est équivoque et hérétique alors la grâce c'est de comprendre la différence entre chrétien catholique et puis celui qui n'est pas même pas baptisé qui n'est pas chrétien ou a fortiori a fortiori à plus forte raison ceux qui sont les ennemis de l'église en raison de en raison de l'agressivité anti-Christ de leur religion ensuite l'office de lecteur qui est plus haut donc consiste à lire les leçons de l'Ancien Testament et certains de nos jeunes nouveaux lecteurs vont lire tout de suite ils vont entrer en fonction ils vont lire quelques-unes des belles nombreuses lectures de cette messe du samedi des quatre temps de Carême donc ces lectures de l'Ancien Testament qui sont riches et qu'ils devront s'appliquer à eux-mêmes c'est la grâce qu'ils vont recevoir de pouvoir s'appliquer à eux-mêmes la richesse spirituelle des lectures de l'Ancien Testament par exemple la deuxième lecture d'aujourd'hui où l'on voit Dieu qui dit à Moïse écoute tu vas comment tu vas transmettre mes commandements au peuple d'Israël et s'ils sont fidèles à observer les commandements de Dieu et bien moi je serai fidèle à leur donner la force contre leurs ennemis à dominer tous leurs ennemis et à même être la terreur de leurs ennemis point alors les ennemis c'est surtout nos ennemis de notre âme et donc ces lecteurs vont s'appliquer ce pouvoir contre les ennemis non seulement aux ennemis de l'Église mais aux ennemis de leur âme et ça sera la grâce de l'ordre du lecteur d'avoir cette grâce toujours tout de suite immédiatement de discerner par le don de sagesse un démon une attaque du démon tentation et de résister immédiatement spécialement les tentations qui viennent du monde et de l'esprit du monde immédiatement et résister par la grâce de Dieu afin d'être la terreur dans certains démons qui rôdent partout vous savez même dans un séminaire il y a des démons qui rôdent voilà alors priez pour eux bien entendu mais ils seront forts ils sont fortifiés par cette grâce du lecto le simple lecteur et en même temps pour la sanctification des fidèles voilà demandons pour nos chers futurs clercs et clercs minorés l'intercession de Marie immaculée du coeur immaculé de Marie afin qu'il devienne qu'il reste par la grâce de la Sainte Vierge l'intercession de la Sainte Vierge et la grâce de ses ordres qu'il reste pur de coeur pur de coeur et fort et fort contre leurs ennemis contre nos ennemis afin qu'ils puissent ensuite être des exemples des exemples pour les fidèles que par leurs paroles et par leurs exemples ils édifient l'église de Dieu ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et du Fils et du Fils